Comment réduire son empreinte carbone ? Protection de l'environnement La race humaine a ruiné la Terre depuis des siècles maintenant. Nous avons pollué l'eau, détruit des écosystèmes et conduit de nombreuses espèces végétales et animales à l'extinction. Le manque de protection de l'environnement a entraîné une augmentation de l'empreinte carbone et la mort lente de notre planète. Les effets négatifs du réchauffement climatique sur l'environnement C'est un phénomène étudié depuis des décennies. Il existe de nombreux impacts différents sur l'environnement, notamment l'élévation du niveau de la mer, les changements dans les régimes de précipitation et les phénomènes météorologiques extrêmes. Trucs et astuces pour vivre écologiquement Nous savons tous que l'environnement est en danger. Mais comment pouvons-nous contribuer à un avenir durable ? Il existe de nombreuses façons d'être durable dans notre vie quotidienne. Nous pouvons commencer par recycler, utiliser des appareils économes en énergie et conduire moins. En ce qui concerne la nourriture que nous mangeons et les produits que nous achetons, nous devrions essayer d'acheter local et biologique, mieux encore cultiver nos propres produits. Ce qu'il faut savoir sur les dangers de la pollution de l'air et ses effets sur la santé. La pollution de l'air est un problème majeur d'environnement et de santé publique dans le monde. C'est le résultat de l'émission de produits chimiques nocifs, de gaz et de particules dans l'air. Les polluants les plus courants sont le dioxyde de soufre, l'oxyde nitreux, le monoxyde de carbone, l'ozone et les particules. Ceux-ci sont responsables de nombreux problèmes de santé tels que les maladies respiratoires, les maladies cardiaques et le cancer du poumon. Danger de la pollution En conclusion, la pollution est un problème mondial qui affecte à la fois l'environnement et les êtres humains. Il est important de prendre soin de notre planète et de nous assurer que nous ne faisons rien pour lui nuire.